Trois exercices d'introduction au monde merveilleux du Chi-Chi Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui, petite séance avec le Chi-Chi Cet outil utilisé dans le Hojo-Undo Donc le Hojo-Undo qu'on pourrait traduire par exercice complémentaire Donc en Hojo-Undo, à part le Chi-Chi, on utilise également des Nigirigame Donc ces jarres, il y en a ici, des jarres comme ça pour se renforcer les doigts Les Ishisashi, donc ces pois qui ressemblent au kettlebell Des Tetsugeta, ces sandales en fer, etc, etc Ces outils permettent de pratiquer des exercices de renforcement spécifiques à la pratique du karaté Cette vidéo, c'est la première, mais certainement pas la dernière que je fais sur le Chi-Chi Qui est donc un outil constitué d'un manche en bois et d'un pois au bout A la base, il semblerait que le Chi-Chi s'est utilisé dans le textile pour faire des bobines de fil Donc on enroulait le fil autour du pois, on tournait le manche et on obtenait des bobines Donc avec le Chi-Chi, on va travailler les doigts, les avant-bras, bras, épaules, dorsaux, les abdos, les fessiers Donc c'est vraiment un travail très complet Lorsque l'on fait du Chi-Chi, c'est important de soigner la forme, ok ? Donc ne prenez pas un Chi-Chi trop lourd Si vous choisissez un Chi-Chi trop lourd, vous n'arriverez certainement pas à le tenir comme il faut Donc vous n'arriverez pas à réaliser les exercices correctement Lorsque vous êtes habitué à travailler avec un Chi-Chi d'un certain poids et qui commence à vous sembler léger Alors là, vous pouvez en prendre un plus lourd Ok, je vais maintenant vous montrer trois exercices de base à réaliser avec un Chi-Chi Pour commencer, on se met en Shikodachi, donc Shikodachi, cette position Les pieds tournés vers l'extérieur, genoux retirés vers l'arrière Et de là, on remonte A partir de cette position, on saisit notre Chi-Chi Et on pose cette main sur la hanche Certains le font comme ceci, ok ? Certaines personnes se mettent en Hikite Nous, on mettait la main comme ceci, ce n'est pas très important A partir de là, premier exercice, vous allez faire ceci Donc vous allez monter le poids comme ça, vers le haut Tout en descendant simultanément en Shikodachi, ok ? Donc ça donne ceci Je descends en Shikodachi Ensuite, je remonte sur mes jambes Et je laisse tomber le Chi-Chi de l'autre côté, ok ? Je tords le poignet vers l'extérieur Et je le remonte Donc ça, c'est une répétition, ok ? Intérieur Je descends Extérieur Et je redescends Vous faites une dizaine de répétitions à côté Puis vous changez de main Lorsque vous faites du Chi-Chi, le dos est bien droit Et vous contractez bien tous les muscles mis à contribution Donc justement, les doigts, les avant-bras, les épaules, le grand dorsal ici Les abdominaux, le Hara Donc cette partie juste sous le nombril Vous faites des mouvements lents, bien contrôlés Et vous contrôlez également bien votre respiration Pour chaque exercice, on aura un petit moment au bout de l'expiration Où on devra maintenir le Chi-Chi immobile A ce moment-là, c'est vraiment très important d'avoir les muscles bien contractés Donc ici, par exemple, lors de nos premiers exercices A ce moment-là, je baisse, je détends Je contracte tout, ok ? Si vous ne le faites pas Si vous n'êtes pas bien contracté, il va se passer ceci, ok ? Votre Chi-Chi va un petit peu partir dans tous les sens Donc vraiment, concentrez-vous bien sur toutes les parties Et vraiment, j'insiste sur cette partie-là, le Hara, ok ? Contractez bien ici, à quelque part, ça va aider à contracter tout le reste On passe maintenant au deuxième exercice Donc il ressemble un peu au premier Sauf qu'au lieu d'amener notre Chi-Chi sur le côté On va l'amener d'avant en arrière, ok ? Donc depuis ici, on va l'amener comme ceci On repart en arrière Et on le ramène devant, ok ? Je le balance entre les jambes Je l'amène en arrière On repart en arrière Enfin, le troisième exercice Qui est un petit peu plus compliqué que les deux premiers Donc, même principe, on va se remettre comme ça On prend notre Chi-Chi et on l'amène ici, comme ceci, sur le côté, ok ? Depuis ici, on va effectuer une rotation du poignet, comme ceci Ramenez le Chi-Chi dans sa position initiale Et à partir de là Et à partir de là Le pousser comme ceci Ça, c'est une répétition, ok ? Je tourne 0p3p3p3p3p3p3p3p1rp3p3p3p3p4p3p4p3p4p3p4p2p4p4p donc ici sur cet exercice c'est vraiment important d'avoir les muscles bien contractés ok si ici à la fin vous n'avez pas cette contraction votre chichi va commencer à partir dans tous les sens ok donc vraiment concentrez vous bien sûr cette contraction du hara et de tout le reste ok les doigts sont bien tendus avant bras bien tendu grand dorsal bien tendu abdos bien tendu sans quoi ça va commencer à partir dans tous les sens voilà pour ces trois exercices si vous n'avez pas de chichi je vous conseille vivement de vous en fabriquer un c'est hyper facile il ya plein de tuto sur le net c'est hyper maniable hyper facile à ranger c'est pas encombrant du tout et vous pouvez vraiment vous faire des entraînements incroyables avec ça juste un petit avertissement lorsque je suis arrivé à okinawa dans mon premier dojo on faisait du chichi parfois tous les jours de la semaine donc six fois par semaine des fois deux voire trois semaines de suite à ce moment là j'ai commencé à choper des tendinites un petit peu partout j'ai une tendinite au poignet droit une à l'épaule gauche cadurée je sais pas combien de temps coude etc donc le chichi de nouveau pratiquer ça avec quand même une certaine modération laisser quelques jours de repos peut-être entre chaque session qui est alterné avec d'autres formes d'entraînement j'espère que cette vidéo vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à liker à la partager à la commenter et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait quant à nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt ciao